bonjour à toi chers spectateurs la femme de mon frère de monia chocry c'est un film dont j'ai entendu énormément d'écho positif au dernier festival de cannes genre tout le monde était en idolation totale devant ce film en train de se dire c'est la comédie québécoise de l'année en sachant que en france on n'a pas beaucoup de comédies québécoises qui sortent et donc du coup rien pour ça en fait je me suis dit allez ma petite dose de québec 2019 on va voir ce que ça va donner le résumé pour faire simple sophia enchaîne les boulettes dans sa petite vie et vient d'avoir son doctorat mais il vient également de se faire recaler pour son admission à la fac entre mille et une chose bien évidemment mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase c'est lorsque son frère à qui elle est profondément attachée va rencontrer éloïse et la petite cuvée 2019 de comédie québécoise est purement et simplement savoureuse c'est pas une comédie qui va briller par son inventivité ou on va dire par sa complexité cinématographique c'est surtout une comédie en fait qui fonctionne parce que ça a un bon concept ça a une bonne idée et ça arrive à l'emmener dans une direction où c'est complètement allumé c'est drôle c'est rythmé c'est hyper fun je trouve que c'est complètement décomplexé ça s'amuse de clichés de stéréotypes qu'on n'a pas forcément habitude de voir en france parce qu'il faut bien reconnaître que la famille en france c'est un peu sacré c'est à dire que si on doit faire une comédie sur une famille vous montrer que la famille à la fin elle est soudée elle est forte elle est puissante et ça arrive rarement de voir des films qui choisissent de traiter la famille comme quelque chose d'un petit peu défoncé et il faut bien avouer que la vision de la famille de monia chocry est complètement déjanté et ça fait foutrement du bien c'est complètement jouissif de voir cette famille complètement allumé se balancer des répliques à la gueule et avoir des espèces de d'instant où tout va fuser à 2000 km à l'heure entre les personnages enfin les répliques des fois qui sont balancés heureusement qu'il ya les sous titres quand même parce que sinon on ne captera rien tellement c'est balancé à la truelle et tellement ça a mourir de rire c'est de l'argot mais complètement charcuté mais c'est génial et tout ça tous ces petits détails ça fait que la comédie de monia chocry et ben malgré ces petits problèmes de rythme ces instants de flottement ces rapports entre les persos pas toujours très juste c'est tellement la dynamite que ça fait du bien quoi la comédie québécoise finalement on n'en voit qu'une infime surface sur notre territoire on voit ce que le cinéma veut bien nous offrir veut bien nous proposer mais finalement on voit peu de choses et heureusement que certains films arrivent à faire leur petit bout de chemin à cannes pour finalement débarquer dans nos salles monia chocry est une petite protégé de xavier de la née c'est peut-être par le biais de cela que son film est entré en grande pompe à cannes mais heureusement les jeunes cinéastes ne se repose pas que sur cela au bout du compte et nous propose par là même une oeuvre terriblement fraîche terriblement envoûtante et passionnante un pur délire savoureux parfois un peu longuet mais jamais lourd dans sa démarche comique ou simplement émotionnel alors en termes d'écriture monia chocry ça se voit tout de suite que son idée de base elle était très simple c'est de parler d'elle ça ne m'étonnerait pas qu'on découvre comme ça du jour au lendemain que ça soit comme je le disais un film entièrement basé sur sa propre vie parce que ça sonne comme vrai mais à un point tu imagines même pas un point ça sonne tellement comme vrai il y a vraiment des moments où je me suis dit que s'il n'y avait pas une part de réalisme là dedans ça serait impossible de l'inventer il ya plein de petits détails comme ça dans l'écriture qui me font dire que ça va dans cette direction bien au delà de ça je trouve que la manière avec laquelle les dialogues sont gérés les différentes situations les rapports entre les persos tout ça c'est tellement millimétré c'est un travail d'écriture qui a dû être dantesque à faire mais tout est logique dans la manière avec laquelle l'ensemble est structuré de a à z à aucun moment j'ai envie de me dire ça ça fonctionne moins ça c'est pas extra ça c'est un peu bof ça ça aurait pu être mieux à aucun moment tout est logique clair et net dans la tête de monia chocri l'idée c'est de faire en sorte que les rapports sur le plus conflictuel possible ou en tout cas qu'il y ait une ambivalence dans ceci pour faire en sorte qu' il ya un jeu de comédie qui se mette en place et il ya un point aussi qui est très particulier et je trouve très maîtrisé sur ce film c'est qu'il ya des vrais moments où c'est gênant il ya des dialogues des séquences des petits fragments qui sont gênants et ça pourrait devenir ridicule c'est pas le cas monia chocri s'en sert comme de quelque chose de fort et elle arrive à rendre ses séquences gênantes très drôle très décalé et il ya notamment un dîner à quatre qui pourrait être mais l'une des scènes les plus cringe du monde ça l'est pas du tout parce que c'est maîtrisé de a à z en termes d'écriture et de conception de perso on sent que dans cette écriture la jeune cinéaste a mis énormément de vécu cela ne serait pas étonnant de découvrir que le long métrage est en grande partie autobiographique mais bien au delà de cela on sent que dans cette écriture il ya surtout une envie celle de parler avec humilité et simplicité de ce qu'est la vie aujourd'hui la vie dans le sens le plus simple et évocateur celle qui raconte simplement qu'une sœur aura toujours du mal à se faire bien voir auprès de son frère surtout quand elle a du mal avec sa belle sœur la vie dans ce que l'auteur choisit de lui donner comme profondeur soit simplement cette idée que parfois on ne sait pas ce que l'on veut on ne sait pas comment on le veut et on ne sait surtout pas comment on doit faire lorsque l'on ne sait pas comment aller de l'avant soit un scénario très évocateur presque universel finalement en termes de mise en scène j'adore le montage de ce film je sais pas comment monia chocré avec son monteur a réussi à travailler mais le film est d'une telle intelligence en termes de montage je veux dire il n'y a aucune coupe qui est laissée de côté tout est intelligent il ya des séquences où les dialogues sont charcutés mais alors tu as l'impression que c'est complètement surdécoupé mais c'est hyper logique veut dire toute l'introduction est basée sur ça et à un moment le montage va se mettre à ralentir partir du moment le montage se met à ralentir c'est très intéressant également il ya une vraie évolution tout au long du film ça apporte une vraie profondeur de lecture en termes de montage et de rythmique mais les premiers instants du film notamment cette fête qui est surdécoupé je l'ai pour autant pas trouvé du tout illogique dans sa manière d'être surdécoupé c'est toujours amené de telle sorte en fait à ce que ce découpage il soit un peu forcé mais qui sonne jamais comme quelque chose d'illogique ça a forcément une conséquence sur l'impact qu'on a pour les persos et du coup les dialogues n'en sont que plus renforcés parce qu'ils sonnent comme étant encore plus logique encore plus un jeu de ping pong et du coup ça fait que les rapports entre les personnages sont tout de suite créés comme étant un peu ambivalents c'est à dire ça va partir dans un sens puis dans un autre puis dans un autre puis dans un autre et là on rencontre un nouveau perso qui se mêle en plus à l'histoire et du coup ça crée un trio et en même temps pas vraiment parce que finalement ça recréé un duo on a le personnage de sophia qui est remis de côté et ainsi de suite il ya tout plein de petits détails comme ça mais c'est tellement fin moi je trouve ça génial en tant que moi je suis monteur de base j'ai une formation de monteur j'ai trouvé ce film tellement cool en termes de montage c'est un vrai élément de mise en scène et là ça prouve bien que lorsque tu fais ton montage tu redonne vie à ton film ce qui m'a le plus plu c'est clairement le travail et le jeu très subtil entre montage et mise en scène et franchement dans le genre on sent que chocry a voulu s'éclater en termes de scénographie et de jeu entre comédie et émotion et franchement dans le genre sans que la cinéaste a voulu proposer quelque chose de novateur ce n'est pas non plus une perte dans le genre cela reste simplement une oeuvre très évocatrice qui parvient à donner beaucoup d'émotions et beaucoup d'instants de justesse dramatique et émotionnel au spectateur pour un tout qui sonne tout simplement comme une petite claque dans son genre une comédie rafraîchissante et neuve qui fait du bien au spectateur en termes de casting je trouve tout le casting de ce film très drôle déjà j'adore patrick yvon je trouve que dans le rôle du frère il a la bonne gueule à boldegen saçonne gabaye evelyn brochu ainsi que micheline bernard sont vraiment excellent également trouve les trois acteurs drôles et les parents notamment à mourir de rire mais le film tient largement la route surtout parce qu'il se base entièrement sur l'interprétation de son actrice centrale quelle actrice bordel anne elizabeth bossé est tout simplement radieuse en tête d'affiche donnant lieu à une interprétation des plus fraîches et des plus pop qui fait énormément de bien et qui donne tout simplement lieu à une prestation drôle et touchante également au bout du contre la femme de mon frère c'est un pur délire moi j'adore c'est pas un délire qui est complètement maîtrisé de a à z mais c'est un délire qui fonctionne c'est un délire qui est fun qui est jouissif qui est complètement allumé qui décape les stéréotypes familiaux alors là si vous voulez voir de la famille complètement fêlé complètement fumé allez-y franchement dans le genre les persos mais ils sont écrits au millimètre pour être parfait du début à la fin honnêtement c'est une comédie qui m'a donné la banane du début à la fin et en même temps il ya quelques petites teintes d'émotions qui sont plutôt bien senti mais dans l'ensemble c'est vraiment un délire mais qui fonctionne tellement bien pas franchement la femme de mon frère de monia chocry si vous avez l'occasion de voir mais n'hésitez pas une seule seconde vous allez vous éclater en salle c'est jouissif et jubilatoire comme trip on s'éclate de bout en bout et à aucun moment on a envie de remettre quelque chose en cause tellement c'est fun à plus